Kirstarmer sera le Premier ministre, ils vont tenter de renouer les liens, notamment pour les jeunes, notamment pour la main d'oeuvre. Beaucoup de travailleurs ont été obligés de partir, n'ont plus eu de titre de séjour pour travailler, notamment dans les services publics, les infirmiers, les infirmières, les médecins. On manque considérablement de main d'oeuvre au Royaume-Uni, c'est un marché du travail extrêmement dégradé et donc je crois que Kirstarmer l'a compris. C'est donc une approche pragmatique pour renouer les liens avec l'Union Européenne et tenter de diminuer les effets complètement négatifs du Brexit. Ces travaillistes, ils ont beaucoup changé quand même ces derniers temps, désormais ils sont business friendly, ils ont changé leur programme clairement. Oui, vous savez, les travaillistes n'ont jamais été, on va dire, comme la gauche socialiste, très à gauche, ce sont des gens pragmatiques, un peu comme les démocrates aux Etats-Unis. Manifestement, effectivement, ils sont pour relancer l'économie, ils espèrent favoriser la venue d'entreprises au Royaume-Uni. La difficulté, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont augmenter les impôts ou est-ce qu'ils vont les diminuer ? Car on sait par ailleurs que le service de santé est dans une situation catastrophique, les services publics ne peuvent plus être financés, ce sont des files d'attente considérables. Ça, c'est un point clé de la campagne. C'est un point clé de la campagne, vous savez, les travaillistes, ils l'ont compris et l'aspect social, c'est effectivement le point central de cette campagne électorale.